Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous parler de la collaboration que j'ai eue avec Nathalie Craé, je suis Anne, Madame Bravo, j'ai mis en place une méthode pour accompagner les entrepreneurs qui se sentent un petit peu bloqués dans leur opérationnel pour leur permettre de gagner en efficacité grâce à la méthode de Madame Bravo dont je vous dirai plus un petit peu plus tard. D'abord, je voudrais que Nathalie puisse se présenter. Bonjour Anne, merci en tout cas pour cette première présentation, je suis Nathalie Craé, je suis coach en rangement et en organisation personnelle, je suis home organizer et j'accompagne les personnes qui ont trop accumulé dans leur vie pour trier, désencombrer et réorganiser leur espace de vie afin de récupérer un petit peu de sérénité, de liberté dans leur habitation. Je suis aussi formatrice pour les nouvelles home organizers puisque après avoir pratiqué ce métier pendant plusieurs années, j'ai choisi de former des home organizers bienveillantes. Et Anne, on s'est rencontré en tout cas avec beaucoup de plaisir lors de l'écriture de notre livre respectif, on a participé ensemble à un week-end d'écriture, oui, et donc toi tu as pu écrire ton livre qui s'appelle Gagner en efficacité avec la méthode de Madame Bravo et le mien, oui, voilà, un jour tout ceci sera à toi, désencombrer sa maison et sa vie. Et on avait eu un très très bon contact toutes les deux pendant ce week-end d'écriture et donc j'ai choisi de t'inviter, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose ensemble, de t'inviter comme experte pour intervenir dans la formation que je donne home organizer. J'ai d'autres experts qui sont intervenus mais toi tu es intervenu sur ce côté efficacité, mission de vie, etc. Donc il y avait vraiment mission, vision, valeur, tu vas nous en parler. Voilà, moi je voudrais que tu viennes un petit peu m'expliquer comment tu es intervenu finalement dans ma formation de home organizer. Écoute, je pense Nathalie que l'évidence entre nous deux c'était le côté organisé, structuré, efficacité, ça, ça nous parlait toutes les deux. Tout à fait. Et donc, mais clairement la méthode que j'ai mise en place, elle permet de s'organiser mais aussi de se concentrer sur ce pour quoi nous sommes faits. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la méthode, il s'agit de déterminer des alphas, des bravos et des charlis. Donc les alphas, ce sont les tâches pour lesquelles vous êtes faits. Et comme vous le disait Nathalie, en fait ça va être une réflexion sur quelle est votre mission comme entrepreneur, quelle est votre vision où vous voyez dans quelques années et vos valeurs. Donc ce qui fait que ce soit un peu vos règles de base. Et grâce à cette définition d'alpha, j'aide les entrepreneurs à se concentrer sur ce pour quoi ils sont faits. On a un nouveau, qu'est-ce qu'on peut déléguer pour justement se concentrer sur ces alphas. Et enfin les charlis, ça c'est le côté pure organisation. On a des imprévus, des charlis contraintes et des charlis plaisir. Et c'est pour arriver à garder du temps dans l'agenda pour se faire plaisir en fin de compte. Ça m'a vraiment plu quand j'ai pensé et j'ai proposé la formation en ligne avec toi. C'est de me rendre compte à quel point, alors que toutes les participantes se formaient pour un même métier qui était lié au désencombrement, elles avaient chacune une approche différente. Et donc je trouve que grâce à leur mission, elles arrivaient non plus à être des concurrentes, mais vraiment plutôt à être des collègues. Et chacune avec leur spécialité. Et donc ça c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié. Et j'ai beaucoup aimé aussi le fait que toutes ces femmes finalement étaient très ouvertes et très impliquées dans ce qu'elles avaient envie de transmettre à leur tour. Dernière chose qui m'a vraiment plu, c'est la question que tu m'avais posée, mais Anne, quel conseil donnerais-tu pour que d'autres puissent ensuite former ? Et donc j'aimais bien ce côté de transmission, de partage, même si au final j'ai proposé qu'elles soient plus elles-mêmes plutôt que de prendre la méthode et de la retransmettre. Parce que je pense que c'est à chacun de s'approprier la méthode que je propose plutôt que de faire un copier-coller. En tout cas, c'était très très gai à préparer. Oui, et d'ailleurs j'ai eu déjà des retours très positifs de leur part puisque ça les a vraiment beaucoup aidés qu'on puisse retravailler sur leur mission, leur vision, leur valeur avec toi. Et puis maintenant, clairement, quand on parle de tâches à accomplir, on parle en termes de « Alpha, bravo, Charlie ! » Et c'est assez amusant d'ailleurs de pouvoir utiliser ce vocabulaire-là. Donc voilà, c'était vraiment un vrai plaisir d'avoir cette collaboration avec toi. J'espère que ça pourra se refaire à l'avenir. Voilà, je pense qu'on pourra, on va peut-être être... Et on bloqué une prochaine date, pour se voir aussi ! Oui, pour se voir en vrai, tout à fait, avec joie, vraiment avec joie. Donc j'espère qu'on pourra bientôt se revoir et collaborer ensemble encore au sujet des formations, etc. Ça va ? Vraiment, avec plaisir ! Avec joie également ! À très bientôt Anne ! Au revoir !